Générique ... L'UJTG est-elle toujours influente ? Les Guadeloupéens suivent-ils toujours ce syndicat ? Eh bien, pour y répondre, aujourd'hui, nous recevons M. Elidomota, secrétaire général de l'UJTG. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous regardez ETV, vous écoutez EFM Radio. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Également sur ce plateau, Thierry Fenderé, notre confrère journaliste. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Yves. Bonjour à tous. Et cette semaine, comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons M. Elidomota. Bonjour M. Bonjour. Alors, avant de commencer cette émission, j'aimerais tout simplement savoir pour vous, qu'est-ce qu'être Guadeloupéen ? Vaste question. Vous savez, à partir du moment que vous vivez ici et que vous vivez ici et que vous vivez ici pour que tout ça qui est ici dans l'invallée, et que vous continuez de construire pour que vous vivez ici dans l'invallée, vous sont Guadeloupéen. Mais ça peut faire l'objet d'un très, très, très grand, grand, grand débat. Mais pour aller plus direct, est-ce qu'il y a un blanc pays qui est un Gwadopéen? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un monde d'origine africaine qui est un Gwadopéen? Oui. Est-ce qu'il y a un Indien qui est un Gwadopéen? Oui. Tout dépend de ça qu'il y a un café pour le pays. Un monde qui sortit, qui n'est pas fait ici, mais qui sortit à l'étranger, qui vient ici et qui a adopté, mais c'est là, mais c'est là, mais c'est là, mais c'est là qu'il y a ici, ils sont Gwadopéens. Mais ça peut faire l'objet d'un débat parce que ça va dépendre aussi de qui en vous qu'en vous. Mais pour moi, dès là, on va vous payer, ça, on peut revendiquer qu'on est Gwadopéen. D'accord, merci. André-Jean Vidal. Nous avons eu la visite du président de la République française. Et il a parlé devant des élus, on va le dire, à Baba. Il était là, comme des ravis de crèche, des foules enthousiastes, quand il y avait de la foule. On a même entendu dire, oh, qu'il est beau. C'est bizarre, quoi, commentaire d'Élido Mata. Non, mais bon, vous croyez bien, c'est vrai que c'est un coup de com' bien organisé. Un coup de com' très bien organisé. Et fait, un contre-pied extraordinaire de Macron, puisqu'en fin de compte, il partait responsable à rien, puisqu'il a été sorti où il veut, il partait à rien, et puis il partait là. Alors tu as l'impression que la République française, c'était qu'à commencer à l'arrivée de Macron, et avant Macron, il n'y avait pas une République, il n'y avait pas une responsabilité. Non, il faut arrêter. Et ça, ça en trouvait encore plus choquant, au-delà de contre-pieds-là et puis de marginalisation des élus, et même de mépris vis-à-vis des élus. Ça en trouvait encore plus grave. C'est là, il déchargeait toute responsabilité, et on y voit à Saint-Martin. En cas changé, là, M. Macron est à Saint-Martin, il parlait de déroger aux normes, de pousser tout le butin à côté. Et là, il dit ça, tout de suite, il vit notre tête en nous, ça qu'il fait après Hugo. Et nous écrit M. Macron, nous écrit préfet, nous écrit préfet Gustin, chargé de la reconstruction, nous écrit ministre de la République, nous écrit tout le monde pour le dire, il fait d'autres syndicats, attention, là, Mitterrand, il dit ça, mais ça a été fait. Détournement de fonds, abus de biens sociaux, et couillons des mous. A baisser les maisons à baisser. Voilà, et en finale de compte, un an après, c'est ça, il fait après Hugo, qu'il fait. Et M. Macron a fait considérer qu'il était au courant. Et on a changé, ni des travailleurs à Saint-Martin, interpellez-nous, si on a un certain nombre de dérives qui t'a fait à Saint-Martin, nous, contactez l'inspection du travail, l'inspection du travail, t'a ordonné, fermé, tu vois, c'est un chantier, et bien, après, là, t'a passé pas d'ailleurs, et t'a fait ce chantier-là réouvert. Donc, en fin de compte, tout ça, il fait à Saint-Martin, fait avec complicité, active ou passive à l'État. Donc, c'est quand même fort qu'on attend Macron qui a dit brusquement « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui m'intéresse ça ? Il faut remettre de l'autre, il faut remettre de l'autre, considérer qu'on n'a pas un long territoire, entre guillemets français. » Donc, c'est un État hypocrite ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Macron, responsable, tout comme l'État français est responsable de tout ça y fait, et de tout ça y est pas fait. Macron, Pépavigny, qu'on s'y dirait pas au courant, et que l'État pas responsable. Encore une fois, la République française, n'est pas qu'à commencer à l'avènement de Macron au poste de président de la République. Alors, à la lumière du discours, des éléments de langage et de la posture même du président Macron lors de sa visite chez nous, comment voyez-vous désormais l'évolution des rapports entre la France hexagonale, on va dire, et les Outre-mer ? Non, à un certain moment, il faudrait que les élus en poste commençaient bien à comprendre que politique à l'État français dictée par l'Union européenne et le grand capital international, c'est le désengagement de l'État au niveau des financements, des services publics et de toutes les prestations. Donc, à un certain moment, il faudra en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est réfléchi pour nous et prendre, diviner en nous en main. Dans le cas de là que nous n'avons pas souhaité là. Alors, nous, le GTG, nous avons dit, il faut nous aller vers la souveraineté nationale, l'indépendance nationale. Mais il y a un débat à faire, c'est ça, parce qu'on ne peut pas rester là qu'à attendre, et après ça, il n'y a qu'à avoir une barre-leçon, parce qu'il y a quand même sa terre et d'enquête, c'est un cas espéré que certains élus t'ayent en mal à l'aise. Il faut absolument que nous bien comprenons aujourd'hui là que ça, Macron a appliqué, c'est ni plus ni moins que les directives de l'Union européenne. Désengagement de l'État, privatisation des services publics et chercher ressources à vous-même pour financer ça au fait vous-même. Donc, la France est en train de lâcher les Outre-mer. Non, non, non. Il n'y a pas qu'à lâcher les Outre-mer. Il y a qu'à lâcher le principe d'émission de leur service public. Il y a qu'à lâcher le service public, mais il n'y a pas qu'à lâcher les Outre-mer. Les Outre-mer, c'est une force et une richesse extraordinaire pour la France. En nous, imaginez la France sans la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, etc., etc., et sans les présences militaires en Afrique. C'est un pays qu'on a, le Portugal. Je dis là, la France, c'est la deuxième puissance maritime au monde. Il n'y a une zone économique exclusive extraordinaire. Il n'y a des richesses marines et sous-marines. Il n'y a pas le meilleur parti ou le satellite au monde. Il est deuxième ou troisième producteur mondial de nickel, grâce à l'Université de l'Oni. Première entreprise française, c'est une compagnie pétrolière. La France n'y a pas un goût de pétrole. Il n'y a pas pris au Gabon et au Nigeria. Donc, il faut bien comprendre que la France n'a pas lâché les Outre-mer, mais je dis là, les politiques qu'ils peuvent mettre en œuvre sont politiques libérales qui caillent vers la privatisation de tous les services publics et qui dit privatisation des services publics dit mise en concurrence des régions entre eux. Les régions qui n'ont des ressources naturelles, les régions qui n'ont l'argent, ils n'ont des services publics forts, ils n'ont des maternités, ils n'ont des hôpitaux, ils n'ont des écoles, ils n'ont des crèches. Et les régions qui ne pas t'ignent, eh bien, ça n'est pas pire pour eux. Nous avons venu, nous avons venu petit à petit vers ça qui a créé. La régionalisation des institutions, c'est là l'objectif de la loi Notré. Et sans être trop long, la France, c'est l'un des derniers grands pays de l'Union européenne qui ne peut pas t'écorégionaliser les institutions en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, on y des régions, des provinces, des landers, qui est autonome. Et nous voulons que ça n'est qu'à passer notamment. On y vient, on y vient en fait. Mais la France, c'est l'un des derniers pays européens qui ne peut jamais être comme ça. Et donc, nous c'est pitié à pitié vers la régionalisation, vers la concurrence des régions entre eux et vers les régions autonomes. Est-ce que c'est bien ? Alors, ça peut être bien. dans la mesure où on peut regarder en certain, on peut dire, égalité sociale. Mais là, on peut regarder, exemple, l'Espagne, ou la Catalogne, qui sont en région riche et qui, aujourd'hui, on ne veut pas payer pour les autres et qu'ils ne veulent l'indépendance. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent ni un potentiel, ni des ressources, ni l'agent pour faire fonctionner les services publics et qu'ils ne veulent pas que l'agent servit au nom de la solidarité nationale pour les autres régions. Ça, alors quelles ressources nous avons ici aux Antilles ? Ben, nous n'avons le ressource sans voir la France déjà là chez nous. Nous n'avons l'emmètre, nous n'avons une zone économique exclusive qui est très vaste, nous n'avons des richesses inexploitées, la géothermie, l'éolien, enfin, sous-exploité, pas inexploité, sous-exploité, au niveau de l'énergie. Mais pour la vendre, c'est un peu compliqué. Non, au moins pour produire, au moins pour produire, pour nous arrêter, faire mazot, rentrer, pour ne pas faire électricité. Donc, le développement durable et les énergies renouvelables, l'autonomie alimentaire, mais nous n'avons pas parlé de ça, mais nous, loin, loin de l'autonomie alimentaire, de la souveraineté alimentaire, entendre-moi, qu'on parle de ça, nous, très, très, très loin. on parle toujours des ressources, qu'est-ce que nous avons ici aux Antilles ? Ben, c'est ça en raffaire. La ressource pour produire, la ressource, la terre pour produire, nous n'y. D'accord ? Au lieu de l'étonnité, eh ben, on peut faire un programme de développement agricole qui est basé sur l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire. Troisièmement, le tourisme. Oui, il n'y a pas parlé du tourisme. On y a différents types de tourisme qui on peut développer. Mais, on y a ces l'idée-là, et ces schémas-là, dès lors qu'on peut rentrer dans un cadre de vision stratégique à développement à pays. Mais, je dis là, nous prenons un exemple tout bête, la réculture en Guadeloupe, c'est quoi ? La canine et la banane. Deux cultures d'exportation, alors qu'un pays normal qui a produit pour nourrir ces monnaies. Donc, on est en série, en série, mais on peut développer ici, mais, si on est la vision stratégique des faits, il y a dans un cadre dans un pays, et non pas dans un cadre dans un département d'outre-mer. Et cette vision stratégique, elle existe ? Elle est à construire ? Au niveau à l'UGTG, il est là, mais il n'est pas là pour tout seul. Il est d'accord, et nous d'accord pour nous paier, avec d'autres, et ça nous va faire au sein du LKP, discuter avec d'autres pour nous élaborer un véritable schéma, apporter contribution en nous pour élaborer un véritable schéma de développement économique et social pour l'Ogadou. C'est l'idée à LKP qu'elle nous a fait dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, de la santé, des énergies renouvelables pour nous paier bâtir un pays avec propre ressource en nous. Nous n'y avons posé nous la question, est-ce qu'il y a port en eau profonde au Costa Rica, à Cuba, au Bahamas, qui est longtemps plus performant quittant nous, qui est longtemps moins cher quittant nous, en termes de coûts sociaux, est-ce que ça te vaut la peine de faire un port en eau profonde en Guadeloupe qui a détruit la faute marine et sous-marine et n'est pas qu'à rapporter une moyenne ? Voilà des grandes questions. Qu'est-ce qu'il y a ? Et ces questions-là, ça, pour moi, vous devez peut-être débattre ça dans le véritable schéma de développement économique et social. Au final, vous attendiez quoi du président de la République ? Absolument rien. Absolument rien. Pourquoi ? Parce que, bon, par contre, ça fait moi constater un bit, hein, il panique pour maîtriser les dossiers. Il kan répéter malement sa préfère la di quelques jours avant. Ou kan écouter ça à ma qu'on dit, c'est exactement ça que M. Gustin dit quelques jours avant dans les différents interviews qu'il fait, il fait la presse, mais bon, il brode les contours. D'accord ? Quand nous apprenons comme M. Macron dit, nous apprenons comme M. Macron dit qu'il est d'accord pour que il reconnaît pour certains le clodécon comme maladie professionnelle. Mais ce n'est pas extraordinaire. En qui, M. Macron dit que il kan reconnaître pour certains individus le caractère maladie professionnelle pour les mouns qui étaient exposés, certains mouns exposés au clodécon, il kan reconnaître pour d'autres et pire, il kan exclut la population non salariée agricole dans tel dispositif. C'est ça. Il n'est pas le juge. Seul un juge. Seul un tribunal peut décider d'une décision comme ça. Mais là, il kan fait ça. C'est pour y jouer sur les sentiments pour faire nous quoi. Ok, je vous ai entendu. Mais en même temps, chercher à déresponsabiliser l'état de responsabilité. Parce qu'en fin de compte, en maladie professionnelle ou qui travaillent dans le BTP ou soumis au ciment dix ans après ou allergique, c'est ce ciment-là qui fait que le clodécon, ce n'est pas le clodécon qui fait directement. Tout simplement parce qu'alors qu'ils savent qu'il était dangereux, ils continuent à utiliser et puis ils baillent des dérogations. Donc, l'état directement responsable. Donc, il est hors de question que nous acceptez Samissi Makonka dit comme ça. Donc, sur ce point, il faut aller plus loin. Il faut aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est mettre en cause la responsabilité de l'état et la responsabilité de ceux qui ont demandé les dérogations et qu'ils obtiennent dérogations. Mais l'état ne peut pas soustraire de responsabilité là et en aucun cas ne peut pas satisfaire nous de ça que c'est Makondila qui a dit là. C'est un escroc intellectuel, c'est en discrimination vis-à-vis de milliers de Guadeloupéens et de Maotiniquais qui ont subi drame là et qui ont signé de subir drame là pour des décennies encore. André-Jean Vidal ? Les sargasses aussi, c'est quelque chose d'intéressant à évoquer. Je pense, il doit être sensible à ça. Je pense, les sargasses, on se fout de notre gueule, carrément. C'est une raison parce qu'il y a des éphéméries et qu'il y a 48 heures et qu'il y a 48 heures. C'est ça. C'est ça. bon là qu'il y a passé. Non, mais c'est 48 heures. Vous savez, vous savez, gérer ces prévoirs. Nous tous d'accord que ça va surprendre par un pleurail, par un géant qui va vire, etc. Nous tous d'accord, nous pour bien savoir exactement les conséquences. Nous tous d'accord. ça fait 3 ou 4 ans. Voilà. Gérer c'est prévoir. Pour nous qu'il y a d'incident, la guerre est si pas que je veux vivre. On ne sait pas trop d'où viennent les sargasses. C'est-le-vous, ça vient d'où ? Non, mais il y a pas de la mer des sargasses. Mais là, n'est pas la question. Ça vient. Donc, il faut savoir. Il faut savoir. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Il y a des études satellites, il y a des prévisions satellites qu'il y a fait. On les voit venir de loin. T'es-le-vous dit que la guerre n'est pas que je veux vivre. C'est-le-vous que vous voyez l'incident. Dès-le-vous que vous savez qu'il y a des dispositions qui doivent être prises. En termes de machines pour les ramasser en termes de barrages pour les empêcher de rentrer en termes de traitement pour les savoir qu'il y a un café ou qu'il y a un théâtre ou qu'il y a un cinéâtre. Mais on ne peut pas à chaque fois être surpris. L'un surpris, c'est qu'il y a ou dans le morphotisme ou bien ou pas dans la responsabilité. Donc encore une fois là, c'est un zéro pointé. Des faillances collectives. Oui, oui. Des faillances de l'État et des faillances des élus. Les élus qui envoient d'ailleurs des gens avec des... Ils avaient envoyé au départ, j'ai vu ça... Des contrats aidés. Des gens avec des pelles et des râteaux. Des contrats aidés. C'est quand même ce qui est du monde. Des contrats aidés. Non, et là encore, au cas où on ne vous compte, il y a des milliers mais vous allez où ? Thierry Fenderé ? Oui, donc les capteurs qui ont été installés ici et là... Non, non, non. Ça c'est pour le sentiment que vous attendez. Mais encore une fois, gérer, c'est prévoir ni des mesures qu'il y a au capran. C'est même pour la saison cyclonique. C'est pas... Les familles nous apprennent les cyclones qui viennent depuis avant. Nous, tous là, nous, tous là, nous, 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 poids secs, si moins de l'eau en réserve, sel, poissons salés, mori, nous, nous, vous obligez ni sa raison. Et là, vous dites que les cyclones ne viennent pas de nettoyer à la maison, ou qu'à tirer le routier, ou qu'à faire le mètre à la maison. C'est ça. Donc, l'État et les services des collectivités détiennent les mêmes principes-là. Les savons que les cyclones ne viennent, après les tant que les cyclones ne viennent, ils ne viennent de nettoyer le canal. Ça, c'est fait depuis le mois de mai qu'ils ne viennent de nettoyer le canal. Ou nous, 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 et donc, là, on a senti, on manque d'anticipation avec les événements. Et ça, ça, c'est un bit extraordinaire. Donc, ces jours-là, ça n'est pas tout le monde qui est paix. Et puis, dans quelques mois, ils vont commencer, tout le monde qui est surpris. Tout le monde qui est surpris. Non, un noir était surpris. Que pensez-vous de la démission de Nicolas Hulot ? Un moment, toujours, posez-moi la question de ce qu'il n'a pas fait là. D'accord ? Parce qu'il a toujours dit qu'il est un homme libre, il a toujours dit qu'il n'y a un certaine vision de l'écologie. Et là, en tant que dit qu'il était là, moi, je suis très surpris. On t'a dit, mais comme ici, qu'est-ce qu'il a fait là ? Pour faire avancer peut-être le chemilic, comme on dit ? Non, non, non. Moi, je ne crois pas. Non ? À partir du sache-événement, t'a dit, quand on est ministre, c'est soit on ferme sa gueule ou bien on va démissionner. C'est ce qu'il a fait. Ben oui. Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas, même si, on va dire, à partir du moment de l'élection. Sortis-vous là. Sortis-vous là. T'as cautionné ça. André-Jean Vidal, avez-vous de l'eau chez vous ? Oui. Tout le temps ? Oui. De temps en temps, des bilats ont diminué. Par contre, mon souci, c'est de temps en temps, de l'eau-là est impropre à la consommation. C'est ça. J'allais vous demander si vous la buvez. Oui. Non, j'ai arrêté. Oui. Donc, parce que jusqu'à Maoya, avant Maoya, en década, parce que moi, sincèrement, en década, fait confiance Ah, vous êtes un homme courageux. Oui. Non, non, mais je sais, ça me rends compte parce qu'il y a un cas dans tout seul qui a bué de l'eau à Robigny là. Et pendant Maoya, on a trouvé des noms de tigou mazoutes. Alors, on a dit mais il y a un problème. Une semaine après, on a attendu il ne faut pas bué de l'eau là. Mais on a dit mais quand même, j'ai commencé à bué. Et en finale, ça s'est arrivé trois ou quatre fois. Il a dit nous, il a été bué de l'eau là. Il a dit nous pourquoi, mais ça a fait deux semaines qu'on a bué. Et en finale, le compte, nous, tout devrait serons dans la région de Bastère. Mais en fin de compte, c'est tout partout qu'on s'en voit de l'eau. La RS qui a fait des contrôles aléatoires. Après, ça a fait remonter au maire. D'accord ? Et après ça, mais on a quasi la comité de communion, problème. Mais entre aléatoires la contrôle là et qui lui fait... C'est trop tard. Mais non, mais j'abouaye. Mais oui, mais ça fait 15 jours que le temps est passé. Mais j'abouaye. 0,1 microgramme par litre. Ça veut dire que l'eau là, dès l'eau qui n'est pas dépassée 0,1 microgramme par litre de l'eau de l'eau, il n'est pas considéré qu'il est bon. Or, les professeurs de médecine qui ont dit que même à 0,00001, ils sont nocifs à la santé. Donc, légalement, aujourd'hui là, il n'est pas fait nous de brouer de l'eau en croisonné. Donc, je vais arrêter de l'eau à robiner là. Mais aujourd'hui là, ça va coûter nous l'agent. parce qu'il n'y a pas fait manger avec de l'eau et minéral. J'en bouteille. Et il n'y a pas un kit de l'eau en bouteille. Et donc, voilà l'agent qu'il n'y a pas payé, qu'il n'y a pas été prévu qu'il n'y a pas payé. Et un ton de messieurs m'a dit qu'il faut faire preuve de pédagogie pour inciter les gens à payer. Alors, moi, ça interpelle. C'est pour payer les factures d'eau, peut-être. Oui, mais ça interpelle. Chargé en chlordécone. Si, c'est ou n'y a de l'eau à casa, de façon régulière, et que de l'eau potable, et que de l'eau, il ne panique pesticides, il ne panique l'eau des cons, mais il ne panique d'autres cochons parce qu'il n'y a pas d'autres cochons, parce qu'il y a des bactéries dans ces tios-là. Ça très simple, les tios, ils la pétent. Là, ils perdent de pression. Vous parlez de capéster. Pas autour, c'est plus de 60% de l'eau qui disparaît dans les canalisations. Là, de l'eau, ils la prennent en pression. Sur les bactéries, je vous parle. Il y a traversé, oui, mais partout. Il y a traversé sur un côté qui a pénit des matières fécales. Les pressions, révéne. Si, il y a aspiré et il y a fait toute cochon, il y a rentré en l'eau. Et donc, nous, tout le cas, la matière fécale, il n'y a pas basté, seulement. Nous, tout le cas, Donc, en fin de compte, si vous, à casa, vous n'y a de l'eau de façon régulière, de l'eau de bonne qualité, sans pesticides, sans bactéries, sans matière fécale, sans trop de chlore, sans aluminium, sans chlore déconne et sans rien, pas n'importe où, ils n'ont pas payé. Mais trouvez-moi des trois mondes en Guadeloupe qui ont ça. Non ? Vous savez, pour l'anecdote, nous, il y a des réunions sous préfecture. En tout cas, nous, il y a des fontigées. Le vrai préfet, l'agneau, le bouteille, le sous-préfet, l'agneau, le bouteille, le viande, le tabaye. Je vais reprendre une expression qu'Elie aime bien dire, en finale de compte, Elie, Sargace, Claude déconne, eau pourrie, CHU. Nous mal barrés, on est là. Nous mal barrés. C'est à jour que nous, qui j'en t'ai dit ça, nous t'ai fait un bon de rôle ici, En fin de compte, on a l'impression qu'on voit dans une situation où il y a de doucement à la mort. C'est la sinistrose dans ce pays, rien ne va, rien ne marche. Non, non, non. Ces situations, on a ça, inacceptable. C'est pour ça, justement, que nous mener avec d'autres organisations, nous créer le collectif d'eau à la vie. Nous qu'on réunir tous les Jeudis et l'objectif, c'est des voix à qui nous a sensibilisé toute la Guadeloupe, tous les Guadeloupéens, tout le monde qui a resté ici pour nous perdre. C'est en situation inacceptable que nous ne devons pas être acceptés et qu'aujourd'hui, il y a un nouveau mot qui apparaît, le mot résilience. Eh bien, il y a fait considérer que mieux vaut en yon que tout n'y à nous accepter quand même. Non, non et non. Il faut boire de l'eau de qualité. Il faut unir un CHU qui performant, qui a offert les soins de qualité, les soins en toute sécurité. Il faut unir ces bitins-là. Il ne peut pas vivre aujourd'hui en Guadeloupe et qu'il y a quelqu'un qui dit non, eh bien, nous, quand même. Non, il ne peut pas accepter ça. Donc, c'est sans sa création à collectif droit à la vie pour nous pégoumer en l'aide de tous ces chantiers-là. Y compris sur le chantier de l'emploi. De l'emploi. Et pour permettre, justement, jeunes Guadeloupéens et salariés Guadeloupéens et quatre Guadeloupéens travaillent aussi en l'aide de chantier à nouveau CHU-là qui a démarré bientôt là. Thierry, une dernière question. Une dernière question sur le dossier de l'eau. Le syndicat unique, c'est mort ? Non. Nous, qu'on sait fermement, nous rappeler, préférer ça, dernièrement, qu'il faut qu'il y ait un syndicat unique de production et de distribution de l'eau potable et de l'assainissement en Guadeloupéens. Tous ces petits satellites-là, les onze arrêtés avec ça, que chaque monde met en zone à Yoko Fesayouvelé arrêtés avec ça. Un syndicat unique de production et de distribution et d'assainissement qui qu'a couvert ensemble à pays-là, sans délégation de services publics, sans prestations de services publics avec les multinationales sous forme de régie et dans lequel les usagers n'y doivent à la parole. Bien évidemment, l'État et les collectivités et les salariés n'y doivent à la parole. Il faut trouver un fonctionnement comme ça pour permettre mon d'œuvres claires et pour n'y t'y moins de transparence. Et bien évidemment, tout ça a d'un cadre, moi, je crois aussi au prix unique de l'eau en Guadeloup, au prix unique de l'eau, à part parce que des irades pas ni rivières qui ont peut-être payé piché, d'accord ? Parce que l'on des iradiens qui ont 20 poissons à y ici, il n'y pas a dit qu'ils vendent nos poissons à piché parce qu'il n'y pisse poissons qui nous, d'accord ? Donc, si c'est en service public, eh bien, nous, tout doit être payé même prix là, même prix là. Et modèle là, nous, de prendre la seule en nous, c'est modèle à Trois-Rivières. Trois-Rivières, il y a une régie communale, il donne l'ordre de 1,30€ le mètre cube. Est-ce qu'il y a des problèmes de l'eau à Trois-Rivières ? Je ne sais pas, un peu autant, d'accord ? Et en cas de penser que c'est là, il faut aller. Parce qu'aujourd'hui là, les élus t'aient décidé de faire des prestations de services publics, des délégations de services publics avec les multinationales, nous, ça s'amène et nous. Là, ça s'amène et nous. Ni quelques milliards d'euros qui disparaissent. Et que l'État qui a fait qu'on s'est épaté au rouen alors que c'est l'I, incité à ses patrains à la salle. Alors, c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un chrono qui va s'afficher juste en bas à droite et qui va se déclencher. Vous avez donc moins de 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Vous êtes prêts ? Oui. Le chrono à la technique, s'il vous plaît. Attention, on démarre, Thierry Fenderé. Ça sera à vous. À vous l'honneur, s'il vous plaît. Alors, Elie Domota, que pensez-vous de la suppression fortement envisagée de l'abattement de 30%, l'abattement fiscal de 30% dont bénéficient jusqu'ici les contribuables des Outre-mer ? Alors, d'après son entendement on dit que ce n'est pas l'abattement-là, c'est le plafond d'abattement-là. Mais, quelque part... C'est flou, bon. Oui, oui. Mais, quelque part, c'est toujours l'argent du contribuable au Guadeloupe et en Martinique qu'ils prennent pour financer les infrastructures qui ont relevé de l'autorité à l'État. Et donc, ça veut dire qu'on a dans la régionalisation des institutions forcées qu'ils prennent l'argent en nous pour financer alors qu'ils a dans la régionalisation où sont-ils vous-mêmes qui ont fait. Donc, une mesure, c'est les rates. Oui, oui. Ce n'est pas de la justice fiscale. Non, non, parce que si nous on va parler de justice, on nous mette toute bêtin à la table-là. Tout bêtin. Moi, d'accord pour nous parler de justice sociale et fiscale, mais on nous mette toute bêtin à la table-là. On nous mette l'éducation, la santé, on nous mette toute bêtin. Sans être trop long. En tant que il se dit oui, c'est plus la... 580 millions, c'est prévu que font un investissement pris en charge à 100%. Et, pour 500 millions, il y a déjà fait quelques 500 millions à l'aide d'où. Donc, il ne faut pas mettre 500 millions pour l'hôpital qu'il faut faire. Non, quand même. Que pensez-vous de nos élus de manière générale ? Oh, manque de combativité. Toujours, toujours dans la soumission. Mais bon, ça veut là où entrer dans ce système-là. Comment dit-moi est-ce que réellement où peut être du bout ? Ou quoi vrai ? Non, non, non. Moi, on dit ça dans une conférence l'autre jour. Mais, on dit les élus dans la situation où il y a là, c'est de démissionner de toute poste réunion. Député, sénateur, oui, carrément. Oui, démissionner et dit l'État, puisque j'ai dit là où on fait ça, on fait ça, on fait, on fait, on fait, parce que non, il ne peut pas, l'État qui prend des décisions et puis ça, l'autre jour, en vrai, c'est qu'on va dans le quartier pour expliquer en qui genre l'abattement, enfin, au trait de l'abattement sont bombétés. Non, alors que s'il était dans l'opposition, il était quelconque. Donc, un noir était joué des postures. Alors, il nous reste deux minutes trente-neuf. Justement, il donne au tâche, c'est que vous ne voulez pas participer à des élections parce que, pour différentes raisons, vous allez nous expliquer, mais moi, je vous dis, et pourquoi pas ? Vous avez un discours intéressant, vous avez... Oui, vous savez, l'heure où on rentre est dans le cadre-là, vous ne pouvez pas modifier le cadre-là. C'est le cadre-là qui est déjà fixé, qui est imposé en qui genre pour vous faire. Faites de l'entrisme ? Non. On sait tous les deux ce que ça veut dire de faire de l'entrisme. En Guadeloupe, il y a un lot élu. On démolit par l'intérieur. Mais en Guadeloupe, en Guadeloupe, il y a un lot élu qui ont entré avec de bonnes intentions de réagir. Et je dis là, mais il y a soit blasé, soit il y a transformé. Comment vous expliquez ça, justement ? Parce que le système... Vous ne pouvez pas rentrer dans ce système-là, ce système-là il y a dit qu'est-ce qu'il y a fait. Alors, ça, vous avez fait. Vous ne pouvez pas les créoles en assemblée, vous avez mis un petit bon adresse dans ces tables-là, mais là, vous ne pouvez pas parler de dotation budgétaire, c'est ça l'État français dit qu'il y a fait. Donc, c'est pour ça que nous n'allons pas tomber derrière, mais quelque part, vous avez mis pieds et pieds liés. Et si on ne veut pas être pieds et mains liés, il faut, à un certain moment, il n'y a pas de... Un rembordissement. Mais est-ce que vous pensez que malgré ces carences que nous voyons chez nos élus, carences, c'est le mot faible même, est-ce que vous pensez qu'intérieurement, ils sont honnêtes, ils sont sincères ? Ou alors c'est... Oui ? Non, pour certains. Pour certains. Mais il n'y a pas vrai que... Des fois, il y a un petit qui fait moins sourire l'autre jour, il n'y a pas parlé de carrière politique. Carrière. À qui, Jean-Moune, peut faire carrière dans la politique ? Non. Il n'y a pas parlé dans la politique où il peut servir l'intérêt général parce qu'il n'y a pas parlé de carrière. Et pourtant, il y a un conseiller municipal, maire, conseiller régional, conseiller départemental, député, sénateur, ministre. Vous avez l'impression que... C'est la promotion interne. Voilà. Il ne peut pas faire carrière dans la politique. Non. Ou au service à l'intérêt général. Et donc, là où il y a... Il n'y a pas servi. Et là, on a l'impression que nous avons fait un coup là. Et après ça, nous avons fait un coup à d'entrer en plein plus haut. Il nous reste exactement 33 secondes... Ah, ça va être compliqué. Alors... Le dossier de la vie chère et l'idomota est plus que jamais d'actualité. Les consommateurs tirent la langue. Que s'est-il passé depuis 2009 ? En 2009, le texte que l'État a été signé avec le LKP et les collectivités n'a jamais été appliqué. Qu'un texte s'est-il prévoit un décret, un conseil d'État pour encadrer les prix des produits de première nécessité et avait ça en politique en faveur des petites entreprises. Ça n'a jamais été fait. Et c'est M. Lirel qui a inventé le bouclier qualité prix. Nous n'ont pas sa voutilité ou ça. Nous n'ont pas qu'on est où là ça sorti. Nous n'ont pas ni à yin à voir dans ça. Et ça, M. Lirel fait inventer le bouclier qualité prix. Dans l'Oua, il fait sorti là. Premier bit à mettre dans l'Oua c'est effacement à aligner à l'Oua à Jégoï de quand il est instauré sans sortir de l'Oua. Donc, en final, ça, nous négocier avec l'Irel, avec Jilo, avec les élus de Wano, avec l'État. Lirel est toujours dans la loi sur la régulation économique et la vie chère outre-mer. Donc, ça, c'est qu'il y a fait la PACA étonné. Les prix toujours aussi mis au boulot tout simplement parce que la loi l'Irel y aille en faveur à les importateurs distributeurs. Merci. Les cinq minutes se sont déjà écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous l'émission contenue juste après cette petite pause.